François Zengoyonga bat le pied, désaxe ses nouveaux frères qu'elle connaît depuis seulement deux semaines. A la voir s'intégrer, difficile de croire qu'elle n'est pas de cette famille. Nous sommes à Sodicombo PK13 dans l'arrondissement de Douala IIIe. La jeune fille de 11 ans a plutôt une histoire qui choque. Orpheline de père, sa mère est décédée aussi il y a quelques semaines à Ndoum, Babimbi III, dans la Sanaga maritime. Une de ses tantes venues au deuil, l'a récupérée pour Douala et une fois en ville, l'a abandonnée en pleine nuit, dit la fillette. On est arrivé ici au commissariat. Elle m'a laissé à côté du bas, elle m'a dit qu'elle arrive. Elle m'a laissé un mot de bas. J'ai attendu jusqu'à fatigué. J'ai attendu et je suis restée là le matin. C'est une petite fille qui vendait l'eau, elle m'a dit que tu fais quoi ici ? Elle racontait, elle m'a dit que tu ne connais pas l'Ophelina qui est là-bas à la Sodicombo. Elle dit que non, elle ne connaît pas. Elle m'a l'indiqué. Je venais à leur demander, on me donnait un renseignement. C'est arrivé ici, là. Je suis parti là-bas à l'Ophelina. On a dit qu'on ne peut pas me prendre ça en papier. A force de errer dans le quartier, c'est finalement chez Sidonie Ngolingo que Françoise trouve du soutien. 22h, 23h, moi j'étais là-dedans. C'est mon fils de 4, 15 ans. Ils sont maintenant où il partait faire quoi de haut. Ils trouvaient les tests, la langue, comme ça, la prier. Mais l'enfant rentre, il me dit que maman, là où tu vois, voilà, la fille qui était là aujourd'hui. Je sors à l'homme maintenant, il appelle. Je vous manque pas. L'enfant s'y était, comme si peut-être, avait les habits sales et elle avait fond. J'ai l'appel à l'homme maintenant qui m'en vient. Parce que moi aussi, j'ai les enfants. Ça m'a fait mal que demain, après demain, mes enfants peuvent se retrouver comme ça, là. La fille était bien traitée et pas nulle. Les autres enfants de la maison l'aiment bien. Nous l'avons acceptée comme notre soeur. Elle fait partie de la famille. Le mari de Sidonie a été au commissariat signaler le cas dès le premier jour, en laissant ses coordonnées. Mais la soi-disant tante n'est jamais passée par là. Merci. Merci. Merci.